Salut tout le monde! Qu'est-ce qu'il y a de la différence entre deux temps et quatre temps? Je vais répondre aujourd'hui et recevoir la question. Si on l'a dit deux temps, il y a deux temps par mesure. Si on l'a dit quatre temps, il y a quatre temps par mesure. Pour que vous compreniez, si vous regardez le ciel, il y a des fractions. Souvent, il y a deux sur quatre, quatre sur quatre, trois sur quatre, je ne sais pas. C'est une signature rythmique. La signature rythmique, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des chiffres à chaque fois. Par exemple, si on l'a dit une signature, il y a deux sur quatre. Il y a deux, il y a deux temps, il y a deux temps. Si on l'a dit quatre sur quatre, il y a encore quatre mois. Donc, il y a quatre temps. Le chiffre, c'est une fraction. Le chiffre, c'est qu'il y a des valeurs du temps. Le temps, c'est un double crochet, un noir, un blanc, etc. Si on l'a dit quatre, il y a quatre à chaque fois noir. Si on l'a dit deux sur quatre, il y a deux temps. C'est deux temps par mesure. Mais il y a un temps qui s'ouvre quatre. Donc, il y a un temps noir. Quatre sur quatre, il y a quatre temps. Sur quatre, il y a un temps noir. C'est aussi simple que ça. Mais pour que vous en compreniez, vous pourrez vous abonner un petit tutoriel. Il y a un tutoriel qui s'ouvre le ciel. Il y a un truc qui s'ouvre. Il y a un truc qui s'ouvre. Il y a deux temps, il y a un truc qui s'ouvre. Parce qu'il n'a plus à comprendre la théorie. Sinon, il y a deux temps, il y a deux temps quatre ans. C'est une signature rinmique. Binaire. Parce que c'est des multiples de deux. Allah et Big Up à vous Bang